Novembre 1812, Napoléon se retire de Moscou. Il se dirige vers Minsk, où il espère trouver des ressources pour nourrir et réapprovisionner son armée. C'est le début de la retraite de Russie. Son armée fait face à des températures négatives, jusqu'à moins 30 degrés. Dans le froid et la faim, les troupes continuent de se replier. Napoléon est également en infériorité numérique. Il est mal équipé et fait face à des armées russes qui le poursuivent. Les hommes dorment dehors et meurent de froid la nuit. Le jour, ils meurent de faim ou d'épuisement après de longues marches. Ils sont également constamment harassés par les Cosaques russes. Certains prisonniers sont laissés aux paysans, qui exercent leur vengeance contre ces étrangers qui leur ont volé tout ce qu'ils possédaient. Le 12 novembre, Napoléon fait camper son armée dans Smolensk. Il veut la ravitailler et faire en sorte qu'elle se repose. L'armée russe les devance et prépare une embuscade près de Krasny. L'épuisante retraite a tué bien des hommes dans la grande armée, mais également des chevaux par milliers. Napoléon n'a donc plus une cavalerie suffisante pour effectuer des missions de reconnaissance. Heureusement, il peut compter sur la cavalerie du général Dumerck, la dernière cavalerie lourde de l'armée française, et sur la cavalerie de la garde, l'élite de la cavalerie française, redoutée partout en Europe. Napoléon reprend la route, sort de Smolensk, et tombe dans l'embuscade russe, près du village de Krasny. Napoléon ordonne à Eugène de former ses troupes italiennes et aux alliés allemands de préparer leur bataillon pour essayer de casser la formation russe. Les français sont encerclés de toutes parts. Napoléon ordonne donc à la garde de briser l'encerclement. L'armée française arrivera-t-elle à dévouer les plans du général Mikhail Kutuzov ? Hey, salut à tous, c'est Vény. Ici, on se retrouve pour une bataille sur Napoléonique Total War III. Comme vous pouvez le voir, c'est la bataille de Krasny. L'armée de Napoléon est encerclée par quatre armées russes. Une armée bloque la route ici, une armée sur ce flanc, à droite, une autre derrière, et une autre encore, sur le côté. C'est vraiment une boîte avec l'armée de Napoléon au centre. Alors, pour ce qu'il s'agit des compositions, nous avons une armée de jeunes gardes, de gardes russes, pas de jeunes gardes, de gardes tout court, de Libgard. Une deuxième armée de Libgard, deux armées. Une armée de Russie 1805-1807, donc un peu en retard sur la période, puisqu'il s'agit d'une bataille en novembre 1812, la bataille de Krasny. Et encore pire, une Russie de 1799. Voilà. On peut voir que du côté français, ça va être la même chose. Il y aura des petits anachronismes. On verra ça. On a une armée de Confédération du Rhin, donc du Rhin-Bound, qui est jouée par notre ami, d'Ain, qui est sur notre Discord. Voilà. Ce n'est que des membres, tous les quatre, avec Morpheus, qui commande la garde française des droits mortiers. Uvatar, qui commande une armée française de 1796 à 1800, donc également une armée qui n'est pas dans la bonne période, mais bon, écoutez, c'est l'armée française, qui se replie de Russie à la va-vite, donc on va dire qu'ils sont mal habillés, voilà, ils n'ont pas les vêtements pour... Voilà. Et on a les troupes de Eugène que j'ai jouées, du coup, qui... Je suis un peu le... le maillon faible de cette équipe. Parce que toutes les formations, la garde, c'est une... qui se joue à 10, la garde, on peut voir, la France à 10, on peut voir... Voilà. Il y a marqué, juste à côté, juste à gauche. Le Rhin-Bound à 9, à côté du Nô. Et du coup, l'Italie a une puissance de 7 points. Voilà. C'est la faction la plus faible dans notre armée. Mais ne vous inquiétez pas, je ne vous décevrai pas, et mes italiens vont se sacrifier pour retenir la route. Et... espérer sortir vivant de ce cauchemar. Les combats débutent. Ah ouais, l'embuscade direct. Ce Russe, on l'a vu arriver, dès qu'on a cliqué son trait, ils étaient là, on barrait la route. Il faut voir que les troupes du Rhin-Bound de Dain ont très mal. Ouais, très mal. C'est quoi comme artillerie, 6 livres, ça fait très mal. On va voir les colonnes de... Ce... Le Rhin-Bound, c'est pas une armée, la fédération du Rhin, c'est pas une armée avec beaucoup de morale. Le truc bien, c'est qu'ils ont des très bons curassiers. Et nous, heureusement, on a peut-être deux gardes russes qui nous arrivent dessus, mais on a... une garde française. C'est une jeune garde et de vieille garde. Voilà. Avec leurs féroces grenades à cheval, les dieux, qui vont faire des merveilles dans cette bataille, vous verrez. Pour l'instant, ça pue. On est encerclé, on peut voir que je suis sur la route en train d'essayer de... de me ramener vers le front. On avait pour objectif de briser cette armée qui nous faisait face pour atteindre ce point et prendre une position défensive. Mais... Toutes les armées russes convergent vers nous. Ces risques d'être un peu compliqués. Uvata, ici, fait face à toute une garde. Une garde A9. La France, lui, joue une France A10. Donc, normalement, il doit pouvoir tenir face à la garde. Il y a un ruisseau à franchir à une nouvelle guerre. Donc, ça va aller ralentir. Il a le temps de se mettre en position. Il a très peu de troupes pour l'instant et il voulait nous envoyer des renforts mais il va les rediriger pour essayer de contenir la garde. De mon côté, avec les Italiens, les troupes de Gênes, j'essaie de mettre mes troupes en place sur la route. Je vois que le russe de Suvorov de 1799 nous roule dessus. Il charge carrément avec des centaines de grenadiers ce qui est assez effrayant, je dois dire. C'est une armée de corps à corps. Du coup, j'essaie de garder la route couverte avec ma garde d'Itali. J'ai deux unités de garde d'Itali. Celle-là et celle-là qui est un général aussi. Un général à pied. Pour booster les troupes. Mes cavaliers sont dans la forêt. C'est très mal joué de ma part. Ça ne servira pas à grand-chose. Et de ce côté-là, la ligne du Reinbund et la garde de Morpheus tiennent le russe à distance. On voit qu'il a ramené toute sa cavalerie et qu'il essaie de reformer une ligne. On l'a vraiment chassé de la route. Il a peur de la garde en fait. J'ai l'impression de la garde française. On peut voir que les cuirassés des Lips cuirassés donc c'est des cuirassés d'élite de Dain. c'est des Saxons des Allemands qui vont former un gros groupe de cavalerie pour contrer l'amas de cavalerie russe. Il y a son général derrière. Alexandre Osterman Tolstoy. Et de ce côté-là, les Italiens se font charger à la bayonnette. les Russes c'est des bourrins. C'est des gros bourrins. Je me fonce dessus. Alors j'ai des gardes qui défendent assez bien la bayonnette. En théorie. En théorie. Et il y a un trou dans cette ligne. Je voulais mettre mes canons dedans. Mais heureusement ce n'est pas arrivé. Ici, Huvata a engagé la garde russe et a réussi à lui faire de lourdes pertes. De lourdes pertes. Non, ce n'est pas des pertes très lourdes mais en tout cas au niveau du moral, le russe a décidé de battre en retraite pour voir qu'il a perdu beaucoup de cavaliers. Huvata a mis son artillerie sur la colline. C'est une petite colline que l'on voit. Et là, bon, pas de voile pour Huvata. Il y a l'autre garde qui est prête à l'encercler. Je lui ai mis quelques troupes en renfort mais c'est de la milice. On a nos priorités. Moi, je le fais charger. Voilà, mon général est par là, juste là. Eugène. Et là, mon flanc se fait complètement envelopper, absorbé. Heureusement que Dain a envoyé ses chasseurs à cheval la cavalerie allemande pour m'aider. Et les Italiens, ils craquent là. Hormis la garde, ça craque. Il me semble que j'ai une garde qui a craqué et que des milices après. On peut voir qu'ici, le combat de ligne entre l'allemand et les deux russes se sont engagés et là, le moment clé de la partie, je pense, c'est cette charge de cavalerie de la garde de Morpheus qui prend à contre-pied le joueur russe qui ne contrecharge pas. Donc des lanciers de la garde... Ah si, ils contrechargent quand même. Les dieux, les grenadiers à cheval, les lanciers de la garde lanciers polonais font des ravages et derrière, bien sûr, il faut les puraciers allemands, saxons qui chargent dans la brèche, ça tire à l'artillerie. C'est un massacre. Un massacre. Il y a le générage russe qui est là pour encourager ses troupes, Tolstoy. Il essaie de tourner ses Jäger qui forment le carré. Pendant que la garde vient soutenir avec la jeune garde, les voltigeurs de la jeune garde et son artillerie de la garde qui pulvérise la cavalerie, et ça y est. La puissance des cuirassiers et des lanciers polonais ont fait que l'ennemi fuit. Les dragons russes fuient. Et là, c'est la déferlante. Au cléité de sa ligne ne peut former le carré, il va essayer de les replacer. Il est maintenu par l'allemand qui s'est fait enfoncer parce que l'italien a craqué. Et voilà, là c'est un charge en massacré. Cette cavalerie a été massacrée. Son général se fait massacrer aussi, il me semble. Ah non, il est là. Bon voilà, il se fait charger par des lancers. Voilà. Tolstoy est mort tué par l'unité de lancier de la vieille garde. Et là ça y est. On a une déroute. Tandis que de l'autre côté, Uvata tient héroïquement contre deux armées russes. Enfin, il tient. Il est en retard, disons. Il tient quand même de très lourdes paires. Eux qui ont tenté de charger à la baïonnette et qui sont repoussés sur ce flot de colline. repoussés également ici par une combinaison de milices italiennes et de troupe françaises. Et l'artillerie russe fait des dégâts terribles. Il fait des trous énormes dans les rangs. C'est... 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 C'est très précis. Le bâtiment ici est occupé par des volontaires de la garde italienne. C'est un moral incroyable mais il y a garde dedans parce qu'ils doivent faire peur à l'ennemi. C'est le russe qui a réussi à ouvrir la route ici. Il nous a chargé et il se retrouve au milieu de la plaine entre nos armées. Dans notre dos, en fait. Dans le dos de Yvata qui essaie de se tenir. Dans le dos d'Eugène qui essaie de rallier ses troupes qui sont en déroute. alors que de ce côté il y a l'armée russe a été écrasée par le rouleau compresseur des grenadiers à cheval des dieux pour rien qu'on les appelle comme ça. Ils effraient toute l'Europe et voilà. On voit pourquoi. On voit pourquoi il y a la garde qui arrive pour soutenir ce massacre de cavalerie. C'est incroyable. Incroyable. Quelques dernières unités essayent de retenir les Saxons et les Allemands de la Confédération du Rhin pendant que que ce russe essaye de venir sur les arrières de Yvata et de l'armée française pour les finir. Là ça y est les gardes russes chargent à la baïonnette et les français les chassiers ont manqués de chance pour accords. Deux gardes même au nombre il ne peut pas gagner Yvata. On décide d'abandonner cette position de replier les Italiens vers ce front tant que Yvata se sacrifie son armée il y a des TK là il y a des TK il s'est sacrifié son armée en défense de cette petite colline pour essayer de les ralentir. Voilà. On fait des charges avec des chasseurs à cheval. sixième chasseur à cheval de Languedoc qui charge les Finglansky il y a de la garde également il y a de la garde du consul qui prend encore l'empire à ce que je pense là. J'ai l'impression que toute la garde russe se focalise sur cette unité qui est l'une des seules à avoir un moral encore assez fort pour tenir la rivière qu'il y a de l'une des seules et qu'il y a de l'une des seules qui tirent dessus Jégersky et ici il y a encore une autre unité de garde chasseurs cette farde de la garde consulaire qui maintiennent le moral sur ce flanc mais là c'est fini il se fait envelopper et Guillaume Brune pourra faire tout ce qu'il veut avec que fait Guillaume Brune ? Il charge Souvorov un duel de 1v1 entre commandants on va y avoir ça une action héroïque le russe préfère fuir le russe préfère fuir c'est un lâche c'est un lâche mais on le comprend cette armée russe qui s'est prise une dérouillée totale l'italien qui essaie de venir au soutien Eugène qui arrive pour soutenir les troupes de Brune qui se sont fait massacrer on peut dire ont infligé des pertes aux russes mais pas suffisamment c'est normal en face il s'agit de deux armées deux gardes en plus l'artillerie qui n'a plus de train de transport c'est compliqué on peut voir que c'est des milices les italiens ils forment pas de carré ils forment des carré mais des carré plein ils sont en formation ils sont en formation ils sont en ligne c'est assez moche ils se sont chargés en plus à la B.E. Natus c'est pas des grenades en face c'est des musclataires ils vont peut-être pouvoir résister heureusement ils ont des artilleries légères qui peuvent appuyer l'avancée des troupes alliées derrière c'est un massacre ici la retraite des russes sur la route leur a coûté toute leur armée quelques unités se reforment mais ils vont être chassés par des petites unités avec les cavaleries dites-moi dans les commentaires si vous voulez plus de plans larges ou de plans de plans proches des unités ce que vous préférez comme plans si vous pouvez essayer dans les prochaines vidéos de faire plus de plans larges ou plus de plans rapprochés comme vous voulez ça dépendra de vous on peut voir que ici les cavaleries de l'Uvata survivent c'est les seuls qui ont réussi à survivre parce que toute son armée y compris sa garde se fait massacrer et les russes prennent position de la colline est-ce qu'ils ont pris position du bâtiment non les italiennes sont toujours dedans défendront quoi qu'il arrive et j'ai l'impression que il y a des yeagers qui vont essayer de les chasser il ne faut que passer très bien la cavalerie française qui charge les cuirassiers de la garde russe dragon contre cuirassier il y a quelques soldats italien au milieu aïe 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 ouais le moral ne va pas résister cependant ils sont plus nombreux ils ont du soutien de la maison de l'hôpitalienne à côté pour que la garde se repose ici et s'apprête à aller massacrer les trucs qui sont revenus de ce côté là les deux gardes font face les gardes françaises contre gardes russes qui l'emportera c'est des yeagers et de l'autre côté c'est des des voltigeurs c'est assez équivalent on a de la vieille garde et des chasseurs à pied tous de tir qui sont aussi des grenadiers faut le dire c'est un détail qui a son importance dans la bataille surtout vous allez voir on a une grosse batterie de canon qui se met en place la batterie de la garde du 6 livres ça ça asmat les troupes en face mais comme comme vous ne sais pas quoi mais cette tire a une cadence incroyable c'est infernal on fait des trous dans les lignes les les dades peuvent pas se mettre en formation pour tirer et à côté on a le rainboune qui met ses troupes il y a une grande batterie de 6 canons 8 livres donc ouais c'est des boulets qui font mal ça alors il y a les deux généraux juste derrière c'est assez dangereux mais il n'y a pas de cavalerie en face parce que la cavalerie des deux est occupée à massacrer les troupes qui revenaient sur le flanc et surtout les cuirassiers qui arrivent pour essayer de capturer les canons ici et Eugène pour voir Eugène au combat avec un interesseur de la guerre russe voilà il faut y échapper à la mort voilà la grande batterie qui se déploie les russes ont également ramené ils sont en train de ramener leur artillerie sur la colline on la voit pas encore mais ils approchent de leur artillerie sur la colline tirer de la garde qui continue à tirer dans les lignes russes juste en face et là c'est le drame une grande charge de Souvorov cette armée russe a fait quasiment que des phares dans cette bataille ils ont déployé des queues ici pour pouvoir mettre leur artillerie juste derrière souvorov le général qui est passé à pied et c'est ce que je veux là malheureusement la grande batterie n'avait pas de support direct derrière et le truc de tout ça sur le Oldenburg de Newgur de Calais de la province de Lenday 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 de Lenday voilà c'est des trucs qui sont très nombreuses mais qui ont un moral très faible quand on ne fait pas de les soutiens et au corps à corps ça ne fait pas le travail heureusement qu'il y a de la jeune garde qui arrive en renfort donc là la garde au corps à corps qui a des stats à cesse de défendre c'est de la jeune garde c'est des voltigeurs c'est pas fait pour le corps à corps mais ça cesse de défendre dans la maison le combat est engagé ça y est les volontaires de la garde d'Italie voilà on peut voir qu'il oh il résiste quoi c'est ouais c'est pas un massacre c'est de la garde c'est des volontaires c'est pas de l'élite c'est de la bonne infanterie qui a assez de morale mais c'est pas beaucoup de dégâts encore c'est pas des grenadiers alors que voilà ils sont là les grenadiers de la garde de Reale ils sont là la dernière unité de garde d'Italie qui a sauvé qui a sauvé Eugène d'une capture qui a sauvé les canons également d'une capture parce que les canons n'ont pas été capturés où est-ce qu'ils sont ? où sont les canons italiens ? ici et 3 livres plus le calibre est plus type plus ça tire plus le calibre est plus type plus ça tire vite en général et ici ça y est ça va c'est on a un mortier qui charge au corps à corps et il n'a pas peur il commande la garde et il veut mieux inspirer ses troupes en montrant l'exemple et là bon terrible erreur de russe il charge plus sur le frou c'est sûr que ce côté-là ça va être compliqué pour lui d'arriver au corps à corps il y a de la vieille garde et la vieille garde corps à corps il vaut mieux pas s'y frotter il y a une ligne de la garde russe qui attaque la vieille garde ça fait mal alors peut-être qu'elle a charge c'est peut-être un impact mais ils sont en impériorité ils arrivent à tourner le flanc quand même les grandes mêlées il y a des gardes qui chargent également la cavaler curassier de la garde sont repoussés il y a des... c'est quoi ça ? des hussards la cavaler légère qui charge contre les curassiers dans l'analyse les paroles les deuxièmes voilà conscrits de la garde conscrits de la garde conscrits de la garde riale conscrits de la garde royal On s'est massacré jusqu'au dernier, il y en a 38 qui ont réussi à s'échapper, ils ne reviendront pas. Ils ont pris une dérouillée par deux unités de russes, Semenovsky et Litovsky. Les russes sont assez compétents quand même, encore encore, plus que les italiens, disons-ci. Ici, voilà, c'est une charge à la béionnette qui était attentée pour le russe. Il y a des renforts français, la garde française revient. Edouard Mortier vit derrière, le russe a envoyé son général également, Romanov, Konstantin Pavlovich. Et ici, mauvaise nouvelle, il y a les grenadiers de la veigarde qui arrivent à refrayer les lignes ennemies et finir les salles russes qui ont essayé de défaire la garde au corps à corps. C'est un grand match de mêlée, cette partie. On a rarement de la mêlée à cette échelle. Il y a énormément d'unités qui sont engagées. C'est des gros papiers. Il y aura une dune qui a ses unités qui se reforment, Dain, avec son général Karl van Dalberg. Inconnu au bataillon pour bras, je ne sais pas qui c'est. C'est un général. Il vous montre bien ses troupes puisqu'il arrive à les inspirer quand elle part. C'est-à-dire qu'ils partent dans la forêt, ils sont des mousqués. Ils tiennent la route toujours les Italiens, malgré les pertes. Les conscrits ont du cran, tiennent la garde russe. Alors que l'armée de Uvata n'est plus qu'un souvenir. F dans le chat pour Uvata. F pour l'armée d'Italie. Il y a encore des troupes italiennes ici. 25 hommes dans les unités. C'est spécial quand même. Attention, on rappelle que les russes ont mis des lignes de pique pour protéger la colline. Il y a toujours les deux généraux russes sur cette colline. Et voilà, les problèmes arrivent. On l'a vu, on l'a vu. L'artillerie russe, 6 livres russes qui arrivent et qui se mettent en place. Ça risque d'être assez douloureux. Si les troupes de Napoléon attaquent la colline de face. Surtout s'ils tirent sur des unités comme les Grenadiers. Très cher ou la vieille garde. La garde qui a subi pas mal de pertes au corps à corps quand même. Seule à n'a pas à avoir vu ce sont les plus braves. La vieille garde. Et les russes se replient. Il a tenté la charge à baïonnette qui a réduit son armée à néant, son infanterie. Ils n'ont plus de cavalerie puisque leurs gardes cuirassiers ont été éliminés par les dieux. De ce côté là, dans la forêt. C'est vraiment une guerre d'attrition jusqu'au dernier Rome. C'est la retraite de Russie. Que font ces unités qui se replient vers où ? Que font ces saxons là ? On va rentrer chez vous. Très bien. C'est de ce côté là effectivement. L'Allemagne c'est par là. Berlin là-bas. Voilà. Direct en Pologne. Voilà. La vieille garde. Qui tire des volets dévastatrices. Quand les russes essaient de se reformer. Qui envoient des troupes. Qui vont envoyer des troupes dans cette maison. Pour essayer de la défendre puisqu'elle vaut des points. Ils ont essayé de briser notre armée. Ca n'avait pas marché. Maintenant ils vont essayer de jouer les points. Ils ont mis la garde dans le bâtiment. On la voit pas mais on sait qu'il y en a. Il y en a devant en tout cas. Et là on regroupe toutes nos armées. Nos trois armées survivantes. Les allemands. Les italiens. Et la garde. Pour essayer de faire une charge. Et de prendre la colline. Il n'y a plus beaucoup de troupes en face. Ils ont perdu tout dans leur corps à corps. Cette attaque de la colline leur a pris quand même. Beaucoup de temps. Nous a permis d'éliminer le joueur russe. Et de contenir l'attaque de la gauche. Sur la route. La garde commence à être fatiguée après tous ces combats. Cette course. On a encore une fois les grenadiers à cheval. Avec le soutien des lanciers de la garde. Qui ont fait un travail exemplaire. qui a continué par le feu. Il se repuie les russes. Il repuie leur artillerie. Il a réussi à repuyer son artillerie. Grâce aux pieux. La cavalerie est obligée de faire tout le tour. Les cuirassiers saxons. Qui également ont fait un travail remarquable. De faire attention aux pieux quand même. De ne pas se les prendre. Ce serait bête de perdre des cuirassiers très chers pour ça. Et les troupes italiennes qui ont étonnamment bien tenu le choc contre la garde. Qui pensaient que ce serait une armée qui partirait en déroute à la moindre salle tirée vers eux. Mais apparemment ils ont tenu. Pour l'instant en tout cas. Pour l'instant. Ils ont subi quand même de grosses pertes. Plus de la moitié des unités perdues dans chaque bataillon. Mais... La garde a encore son drapeau. Et c'est tout ce qui compte. Eugène est en vie, la garde a son drapeau. Tout va bien. Si la garde française a son drapeau. Si elle a encore un drapeau. Premier voltigeur a encore son drapeau. La vieille garde également a encore son drapeau. Enfin avoir perdu toute la moitié des hommes. C'est remarquable. Ils savent défendre les aigles. Et là je peux vous dire qu'on en a capturé des drapeaux russes. Des drapeaux de la garde en plus. Incroyable. Les grenadiers de la garde, les gardes qui vont essayer de prendre ce bâtiment corps à corps. Directement. Pas de temps à perdre contre des Semenovskis de la garde russe. La garde russe ne fait pas le poids contre la vieille garde. Et le point qui va... Qui pourrait nous faire gagner parce que... Il nous reste encore... On a fait que 30 minutes hein. Au niveau du temps, il nous reste encore... Quelques temps. On a encore... Après 30 minutes... Pour capturer ce bâtiment. Et remporter la partie. Les russes désespérés hein. Qui asmatent les positions, les colonnes... Des pauvres allemands qui encaissent les boulets hein. Les saxons. Qui encaissent les boulets... Par centaines. Un gros calibre en plus. 6 livres. C'est pas du 12 livres mais... C'est du 6 livres. Et le 6 livres, le problème c'est que ça recharge vraiment rapidement. Et que ça fait des gros trous dans les colonnes. Il a réussi à faire passer son général et les cuirassiers sans se prendre les pieux. Grâce à la communication hein. C'est la communication entre... Entre nos 4 armées qui a fait que... On a réussi à tenir cette embuscade mais... Mais si... Si ça avait pas été le cas. Si on avait pas pu communiquer... Ça aurait été totalement différent. Je pense que l'issue aurait été... Plus sombre. Pour les troupes napoléoniennes. Aie aie aie. Qu'est-ce qu'ils devisent ? Qu'est-ce qu'ils devisent ? L'artillerie italienne ? Me gêne ? Des petits canons. Des petits canons de 3 livres à pied là. C'est ça qui leur fait peur aux russes ? Non. Faut faire tirer sur les cuirassiers je pense que... Faut faire tirer sur les cuirassiers. Ouais une meilleure cible. On voit que... La vieille garde... Toujours présente. L'étau se resserre et... Ah la garde a... A nettoyer... Ce bâtiment. Ce bâtiment. Qui nous appartient. Pour un point. Ce bâtiment ne vaut qu'un point. Les russes ont essayé de faire leur... Leur last stand. Ici. Ils vont défendre jusqu'au bout. C'est la dernière défense. La défense finale. On voit pas les troupes qui sont dedans mais... Y'a de la garde dedans. Y'a plusieurs unités de la garde. Y'a des canons. Y'a des canons en face. Attention. La shrapnel ça fait très mal. La shrapnel et les... La mitraille surtout. La mitraille c'est une copière. Y'aura une boon qui se replie devant l'artillerie. Qui lui a fait des grosses pertes. C'est serrant. On peut voir le moral qui descend. Certaines troupes qui s'enfuient. La garde qui décide de se replier. On prend notre temps. Sur cet assaut. On veut qu'il soit parfait. Faut pas perdre des troupes inutiles. Y'a deux gardes dans le bâtiment. Qui sont... Très amochés. Ces deux gardes. Mais il reste de la garde. En face. Ils ne sont que des conscrits italiens. Je me rappelle. Général russe. Et ici encore les conscrits de la Garza Real. Là il y'a l'élite italienne de ce côté là. Il a essayé d'encercler. Sur la droite. Pendant que. La garde française. En support. Va faire reculer. Une charge. Va faire reculer les lignes. Russes. On va en profiter pour avancer. Donc de l'autre côté. Les cuirassiers. Saxons. Offrent une cible de choix. Pour les canons. Pour faire tirer plutôt que sur l'infanterie. Et ensuite il tire sur l'infanterie. Mais voilà. On a quelques trucs qui se sont reformés de l'autre côté de la rivière. C'est vraiment l'assaut du bâtiment. Moi je cherche pas à envoyer. Les italiens dans la maison. Les conscrits. Donc de la garde encore. Très mal. Très très mal. L'objectif c'est prendre les canons. Et éliminer les généraux. Faut voir que ça y est. Ils ont beau formé des carrés. Voilà. Un carré à 30 soldats ça fait rien. Il y a un cheval qui est passé dedans. C'est pas n'importe quel cavalier. C'est les grenadiers à cheval. C'est l'élite de toute l'Europe. C'est une dizaine de grenadiers à pied. Vous êtes promus. Vous pouvez passer dans les grenadiers à pied. Mais pas avant. Il faut déjà être dans les grenadiers à pied. Il faut faire une certaine taille. Il faut avoir des faits d'armes. C'est l'élite de l'élite. Dans toute l'armée française. Infanterie y compris. C'est plus élite que la garde à pied. Que les grenadiers à pied. Les grenadiers à cheval. S'il vous plaît. Sur leurs chevaux noirs. C'est quand même s'il y a. C'est psychologique mais... Il y a des chevaux aussi qui étaient régulièrementés. Comme les grenadiers. Ici. Là ça y est. Canons qui ont été chargés par des... De la pietaille italienne. Et les lanciers. Chevaliers polonais. Qui ont une haine terrible de russes. La pologne étant annexée plusieurs fois dans l'histoire. Par la Russie, l'Autriche et la Prusse. L'Allemagne après. Je comprends pourquoi ces polonais. Les russes sont déranger. Ce sont les russes. Malheureusement pour eux. Ils sont défaits par ce carré. Et suite à... A la retraite de l'armée française de Russie. Et la pologne sera préoccupée. Par les russes. Mais on n'oubliera pas leurs bras courts. Et on n'oubliera pas également cette garde italienne. Il y a des pertes qui poussent les russes à partir de l'autre côté de la rivière. Dès qu'ils voient la garde française également approcher. Là c'est fini quoi. C'est fini. Les russes ont beau essayer de maintenir la rivière. Les franceses. Bien qu'ayant subi des pertes considérables. De la retraite. Et surtout de cette bataille. Réussiront à s'échapper. La maison n'est pas encore prise. Il y a toujours... De la garde dedans. De l'unité de garde. Le bâton sacrifie des grenadiers pour rentrer dans la maison. Non. Je préfère tirer. Elle a la tirer dedans. 1% Ca va être très long. C'est bon. Sauver cette armée. Sauver l'encerclement. C'était une bataille très intense. On avait prévu une tactique. Prendre le joueur en face. 4 contre 1. Et puis avoir le temps de se retourner pour défendre. Que nenni. Ca ne s'est pas passé du tout comme prévu. Les joueurs adverses ont appuyé sur Play. On s'est retrouvé. Dain et ses troupes allemandes se retrouvaient face à l'artillerie sur la route. Elles se sont fait découper. Et on a dû s'adapter. Le russe a chargé pour nous maintenir également. Il a très bien fait de nous charger. Bon après il a percé. Il s'est retrouvé au milieu entre Huvata et nous. Et le problème ça a été les deux gardes russes qui ont été retenues par Huvata. Huvata qui ne leur a pas fait de dommages incroyables mais qui les a retenues. Et c'est tout ce qu'il pouvait faire. Il nous a permis de nous replier. Les troupes françaises sacrifiées pour la gloire. Je vais accélérer un peu. Voir la prise de la maison. Je vais accélérer beaucoup. Dans le cerclement de la maison on ne veut pas envoyer de troupes au corps à corps. Donc on va tirer dessus. Bien qu'ils soient retranchés. Le moral baisse. On leur fait quand même des morts. Et de leur coté ils répondent. Et de leur coté ils répondent hein. Philippe ! Sortez de cette maison ! Les mains sur la tête ! Ils ne vont pas sortir. C'est la garde russe. Il y en a une qui bat en retraite. Ils sont attendus à la porte. Par les lignes italiennes. Qui les abattent sans merci. Alors voilà. Pas de carte. Il y a encore une garde qui prend sa position. On décide de sortir. Malheureusement pour eux. Un tir de mitraille. Ce sera l'action de troupes. Et voilà. Donc la bataille est finie. C'est une victoire très très coûteuse. Pyrrhic victory. Il a perdu énormément de troupes. Les italiens voilà. Plus que 700 hommes. Sur 1800. Qui ont affligé des pertes à l'ennemi. Uvata qui a perdu toute son armée. Mais sans faire de pertes extraordinaires à l'ennemi. Il les a retenus. Il a joué le temps. Et c'était en notre faveur. Et on s'en souviendra longtemps. Héros de la retraite de Russie. Uvata. Morpheus et sa garde. Qui a assuré. La garde française. C'est pas rien. C'est... Voilà. 1957 kills. C'est bon. C'est... C'est fait. Dain. Avec ses allemands. Qui se repliaient constamment. Morales très faibles. Mais ces cuirassiers. Qui ont pareil. Lors de la charge. Héroïque. Ont réussi à défaire les russes. Et leurs cavaleries. Les envoyant fuir dans toutes les directions. Et les massacrant par la suite. Avec... Son infanterie. Ils ont tenu. Et ils ont rempli... Ces deux armées combinées. On... On fait... On fait le café. C'est celles qui ont fait le plus de kills. Et en face. On peut voir que... Les gardes russes également. Les gardes. C'est pas rien. Le russe de... Tralalala. Voilà. Qui jouait... La Russie. Qui s'est fait rouler dessus. En début de partie. Il pouvait pas faire grand chose. Il était un peu isolé de son côté. Il s'est pris deux joueurs sur la... Sur la figure. Il pouvait pas faire grand chose. On peut regarder les unités de la garde. Française. Leur statistique. 17 kills. C'est... C'est des canons. C'est normal. Voyons voir les grenadiers. Voilà. Grenadiers de la garde. Les dieux. 125 hommes dans cette unité. 619 kills. Les lancers polonais. 61 hommes. 300 kills. L'efficacité de la cavarie de la garde a été la clé de la victoire. Et les cuirassiers saxons ont fait tout autant de kills je pense. Voilà. C'était la bataille de Krasny. Krasnoi en français. Krasnoi. 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 Et de laisser un pouce bleu. Ca encourage toujours les monteurs et les joueurs. Même si vous avez des commentaires à faire sur la bataille. Dites moi également si vous voulez voir plus de plans aériens ou de plans rapprochés. Pour mes prochaines vidéos sur la chaîne. Je vous dis à une prochaine. C'était Veni et portez vous bien.